L'efficacité énergétique, c'est juste le fait de pouvoir optimiser la consommation d'énergie pour pouvoir produire un mètre cube d'eau. Et donc pour nous, producteurs d'eau, vous savez que l'énergie est l'entrant le plus important, en charge. Et donc on est obligé de mettre en sable ou d'identifier des actions pour pouvoir optimiser et donc réduire le coût de production d'un mètre cube d'eau. Et si vous avez bien écouté les initiateurs, les organisateurs, il y a un point essentiel qui a été mis. Nous avons souvent fait des forums et rarement des forums de réponse. Et ce n'est un forum, on l'a voulu au niveau d'Afrique, ce soit un forum de réponse. Et donc aujourd'hui, cette solution, cette présentation relative à l'efficacité énergétique est une réponse à ces défis. Parce qu'aujourd'hui, pour que nos entreprises soient viables, il faut effectivement qu'elles arrivent à avoir une maîtrise de leur coût d'exploitation. Et donc cette présentation est une réponse à ces solutions. Je pense que l'élément le plus important, et ce sont des spécificités par pays, je pourrais parler un peu de la spécificité de la Côte d'Ivoire. Vous avez deux sources d'eau, elles peuvent être souterraines ou superficielles. Dans le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour la production nationale, nous avons environ 22% de notre production qui est faite par des eaux de surface et 78% par des eaux souterraines. Et donc aujourd'hui, les eaux souterraines, elles sont très importantes, c'est un avantage, mais effectivement, elles peuvent être limitées ou elles peuvent se rarifier. Donc aujourd'hui, il est important qu'on arrive à préserver ces eaux pour les générations futures. Et je pense que c'est pour ça que cette journée mondiale de l'eau s'attaque à cette problématique.